bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui alors comme d'habitude un petit temps de latence avant que tout le monde se connecte je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif du mercredi je suis désolée d'avance j'ai quelques problèmes de voix j'ai un gros rume donc c'est pas facile de parler j'espère que vous allez m'entendre et que ça sera pas trop désagréable pour vous de m'entendre voilà parler du nez c'est un vrai bonheur alors est ce que vous êtes là oui vous commencez à rêver je suis ravie est ce que tout le monde va bien est ce que tout le monde se porte bien est ce que vous êtes prête pour ce nouveau live est ce que vous êtes motivés dites moi tout beaucoup nathalie bienvenue alors je vais regarder en même temps vos commentaires pour être sûr que vous soyez là super alors donc aujourd'hui je vous en ai parlé tout à l'heure dans une de mes publications donc nouveau live et aussi vous en avez peut-être déjà entendu parler des super nouveaux produits qui vont sortir bientôt donc je vais vous les présenter aussi je vais profiter de ce live pour vous les présenter salut ma coco comment vas-tu bonjour delphine christelle isa super nickel les filles alors je sais qu'il y en a qui vont scrapper en même temps là qui sont tranquillement en train de prendre un petit café de se poser de faire une petite pause et vous avez bien raison profitez-en installez vous tranquille et pas de pression on en profite coucou émilie comme tu comment vas-tu génial alors hop donc plusieurs infos la première que vous savez déjà vous connaissez déjà puisqu'on en a parlé déjà dans les live précédents donc les papiers design la promo des 15% sur les papiers design elle se termine ce samedi après terminé donc si vous voulez en profiter c'est encore le moment n'hésitez pas voilà vous avez toute la sélection vous savez elle est disponible sur ma page si vous la retrouvez pas je peux vous la renvoyer il n'y a aucun problème ok je suis désolé je tourne ma tête en même temps coucou nouvelles sur sur votre site d'un claude je vous souhaite la bienvenue j'espère que ça va vous plaire et vous vous sentirez bien n'hésitez pas à commenter surtout ça va émilie comme je disais en début de connexion je suis désolé bonjour virginie j'ai un petit peu de mal à parler j'ai un rhume carabiné donc c'est un peu compliqué mais d'ailleurs ça se voit j'ai une tête de déterré c'est un vrai bonheur mais ça va le faire donc je suis désolé si ma voix est un peu plus désagréable que d'habitude j'en suis vraiment vraiment désolé mais j'ai pas d'autre solution voilà je fais ce qu'il faut mais voilà faut que ça passe donc donc la promo sur les papiers design se termine samedi vous avez encore la possibilité de vous les procurer si vous le voulez on va faire donc la carte criss cross qui va vous permettre en fait j'aime bien ce genre de création d'envoyer un petit mot et aussi d'ajouter si vous le voulez c'est optionnel une petite carte cadeau pardon à l'arrière dans une mini enveloppe donc je vous montrerai comment on peut la réaliser donc avec la planche punch board je sais que certaines parmi vous l'ont déjà donc pourront l'utiliser mais c'est vraiment tout à fait optionnel ne vous inquiétez pas coucou isa bonjour sylvie donc je vais vous la montrer hop ici donc la voici donc la carte là et donc la fameuse petite enveloppe à l'arrière voilà pour la petite carte cadeau ou une petite surprise pourquoi pas donc là j'avais utilisé la collection beauté automnale que j'aime beaucoup il est vraiment très très jolie et aujourd'hui je vais partir sur la collection poinsessia encore parce qu'elle est très belle aussi donc donc voilà je vais partir sur ce thème là et une fois que je vais avoir retourné ma caméra je vais pouvoir vous montrer donc les fameux produits qui vont sortir le 3 novembre j'en suis raide dingue alors il ya certaines privilégiés qui nous regardent aujourd'hui qui les ont vu puisque je leur ai déjà présenté donc sur mon groupe des vieilles pieds d'harmonie scrap donc c'est un groupe privé que j'ai ouvert qui est réservé donc à mes clientes c'est un petit groupe sympa vraiment que j'aime beaucoup des personnes très attachantes en font partie donc si vous voulez le rejoindre pourquoi pas les vieilles pieds d'harmonie scrap si ça vous dit voilà je propose des tutos des infos des trucs voilà que je ne partage pas sur la page voilà alors je viens je trouve l'idée sympa c'est gentil marie merci beaucoup comment vas-tu alors je vous propose de retourner ma caméra et puis comme ça je vais pouvoir vous montrer donc les nouveaux sets de tampons et ce que j'en ai fait ce que du coup j'ai préparé quelques cartes avec pour que vous puissiez avoir vous même aussi une idée de ce qu'il est possible de faire avec c'est donc il ya deux sets de tampons un set de points sans excusez moi et un lot de papier aussi également je suis vraiment désolé donc voilà des petites créations pour que vous ayez une idée de ce que vous pouvez vous pouvez en faire alors évidemment c'est un mini échantillon comparé à toutes les possibilités mais ça vous le savez déjà ok allez on retourne la caméra et c'est parti voilà bonjour laura alors le petit réglage caméra comme d'habitude bonjour yvette comment ça va hop on remet tout ça droit la petite carte donc voyez ça c'est les couleurs pour lesquels je vais sur lesquels je vais travailler aujourd'hui et je vous montre donc ce qui va sortir dès le 3 novembre ça s'appelle les belles courbes coucou ma belle ça va ode c'est dur dur aujourd'hui mais ça va le faire on est en forme donc les belles courbes deux sets de tampons un set de poinçons et ils sont juste extra déjà rien qu'en les voyant comme ça je suis sûr que vous trouvez ça joli et j'ai oublié de sortir le set de papier évidemment je les ai utilisé bien sûr donc ça c'est un peu comme merveilleux j'aurais merveilleuse réjouissance dans les tons de vert et rouge hop là on va y arriver mais cette fois il ya beaucoup de petits motifs qui sont super sympa donc les diagonales des petits carreaux mais voyez il ya aussi les branches et des étoiles quand j'ai craqué sur les étoiles je trouve ça super sympa donc ça c'est le 7 de papier qui va avec la collection donc qui s'appelle noël classique et le must c'est vraiment les deux sets de tampons et le set de poinçons donc on a belles courbes voilà donc avec les magnifiques feuilles les oiseaux les sentiments donc qui sont courbés c'est vraiment trop trop beau moi j'adore ils sont donc sont des tampons transparents je les adore ils sont extra c'est vraiment adaptable à plein d'événements en plus je trouve donc c'est vraiment super et donc évidemment les poinçons sont adaptés d'accord donc on a le grand ici qui permet de découper les grandes feuilles ici on a ça j'adore les poinçons pour les petits oiseaux on a trois oiseaux vous voyez ici bonjour kathy je vous souhaite la bienvenue j'espère que vous allez vous plaire donc les poinçons pour chacun des tampons d'oiseaux je le craque complètement là dessus vraiment ensuite on a la petite couronne de feuilles ici pareil on a le poinçon on a une branche supplémentaire donc vraiment l'idéal et puis ben donc les sentiments à tamponner qui vont s'adapter en fait à vos courbes de feuilles donc déjà ça je trouve ça génial mais il y a aussi belle courbe de noël coucou ma jesse et donc courbe de noël ben voilà on s'apporte bien son nom les super petits sapins les étoiles les petits messages le nœud les étoiles vraiment le top et pour que vous puissiez avoir une idée bien sûr voilà ce que j'ai réalisé donc celle là je suis pas partie sur les papiers de noël donc ça c'est la collection beauté automnale donc avec le macarons à la menthe j'ai embossé ici les feuilles en doré voilà et ici on a la partie qui embossent et qui découpe c'est celui ci ça en super bien je trouve c'est très très joli voilà ça c'est un premier exemple un deuxième exemple une carte de noël donc là ici c'est pareil j'ai embossé le mais le le tampon en brillant là aussi du papier et vous voyez c'est vraiment très doux très joli très simple moi j'aime beaucoup alors je sais pas ce que vous en pensez c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que vous pouvez faire après je suis partie dans les tons de noël donc avec le tampon des sapins j'ai embossé ici le message en doré et puis j'ai pris les sapins d'une autre collection mais pareil vous avez vu ce côté brillant c'est vraiment super joli vraiment j'adore ensuite celle ci et là je craque complètement ne serait ce que pour les couleurs donc là ce ici c'est bien sûr la grande que j'ai coupé là j'ai un mélange de trois couleurs je me suis éclaté avec les stampin blends j'ai du narciss d'hélice du tarteau petit rond et du feuillage sauvage donc que j'ai mélangé et c'est vraiment super pour les couleurs d'automne les petits oiseaux dont je vous parlais ils sont complètement craquant en fait et le tampon et puis le poinçon qui va avec donc pas galère du tout à couper ici la courbe elle est vraiment très classe très très jolie et j'ai embossé encore une fois le message en doré pour le plus beau des anniversaires je suis assez fan de cette carte et la dernière que j'ai travaillé aussi en en ajoutant les points une c'est celle ci alors ça c'est inspiré d'une de mes collègues américaines et vraiment j'ai craqué complètement je trouve que les courbes apportent une certaine douceur en fait aux cartes et c'est j'en suis complètement fan voyez c'est vraiment vraiment super joli super doux voilà alors je sais pas si vous ça vous plaît ce que vous en pensez en tout cas moi j'ai complètement craqué sur cette nouvelle collection donc ça comme je vous disais dès le 3 novembre vous pourrez le commander voilà donc j'espère que ça vous plaira alors eh bien je vous propose maintenant que l'on démarre la création notre carte ok il vous fallait hop je reprends mes mesures excusez moi je suis vraiment confuse de de tousser comme ça j'essaye de faire de mon mieux mais bon vous savez ce que c'est avec un rumeux voilà alors dans un premier temps pour la carte il vous fallait tout simplement une feuille à quatre tout simple ok une feuille à quatre ensuite il vous fallait un morceau alors ici j'ai utilisé moi le très vanille il est très sympa avec cette collection là alors ou du blanc du très vanille peu importe 13 5 par 9 ok un morceau de papier design pour l'avant de la carte qui fait 14 par 10 et pour celles qui le souhaitent encore du papier design ici pour la création de l'enveloppe qui fait 12 6 par 12 6 ok donc je voulais redonner au fur et à mesure ne vous inquiétez pas j'ai fait comme d'habitude mon petit schéma coucou ma laurence comment vas-tu dans le bon sens c'est rien mieux donc ici ce sont les découpés les plis qu'on va devoir faire je vais sortir de là ce que ça brille trop ça m'agace et vous verrez pas bien voilà donc là on a notre feuille à quatre on va procéder par étapes d'accord alors je vous donne les grandes lignes on va commencer par faire le pli au centre enfin non à 15 cm je vous redonnerai les mesures on va faire un pli comme ça sur toute la largeur on va venir couper sur la longueur d'accord ensuite on va couper ici puis là est terminé par les diagonales et en fait l'essentiel de notre carte sera fait d'accord donc c'est parti je vous propose de vous munir de votre massico voilà je décale ça pour pas les abîmer coucou pauline ça va ma belle toujours je t'aime bien je regarderai le replay oui pas de problème pas de souci alors est ce que vous voyez le schéma à l'image je prends donc ma feuille a4 ici que je place à à l'horizontale et je viens dans un premier temps faire un pli à quinze centimètres quinze centimètres ensuite je retourne ma feuille et je viens couper à la moitié c'est à dire à 10 et demi voilà donc on se retrouve avec deux morceaux de papier identique pour l'instant d'accord j'en mets un de côté je prends le second donc j'ai mon pli à 15 ici on va venir faire cette coupe là donc hop mon papier là et je viens couper à 14 cm 14 cm cette fois je me retrouve donc avec un morceau où il ya mon pli et un morceau comme ça je mets celui là de côté pour l'instant je prends celui qui n'a pas de pli je le retourne à la verticale et je viens couper à un centimètre je retourne et je coupe à 1 cm voilà je mets ce morceau de côté je reprends donc le morceau où j'avais le pli d'accord et je vais venir couper en diagonale mais alors est ce que vous allez bien voir oui ça a l'air la diagonale je vais la démarrer du pli je ne la démarre pas du coin du papier d'accord donc ici du pli jusqu'en bas ici d'accord donc soit vous le faites au ciseau soit vous pouvez le faire directement depuis le massico alors quand on coupe en biais comme ça sur le massico il est conseillé de poser la lame sur le papier et de ne pas démarrer par un coin parce que sinon hop je mets de plus haut donc de démarrer la lame sur le papier et pas sur un coin ce que sinon ça risque d'abîmer l'angle de votre papier coucou muriel tu es au bureau pas de problème va surtout bon courage donc hop on vise voilà donc je pose madame ici et voilà comme ça je n'ai pas abîmé du tout le coin de mon papier il est vraiment tout à fait pointu il n'y a pas de problème d'accord donc pensez y au cas où la prochaine fois je mets donc ce triangle à deux côtés pourra vous servir pour une autre carte je garde celui ci d'accord je vais évidemment marquer le pli comme ceci voilà je vais prendre mes ciseaux et bien sûr nous allons couper ce qui dépasse parce que ça va faire moins joli voilà d'accord si jamais ça vous arrive peut-être lorsque vous coupez votre papier donc au massico donc d'un côté ça va très bien de l'autre il ya comme un espèce de petit bourrelet ça remonte un petit peu et certainement vous trouvez ça complètement inesthétique en fait c'est tout simple il suffit de venir passer votre plioir dessus et en fait ça va remettre votre papier d'aplomb voilà et comme ça ni vu ni connu c'est parfait c'est tout à fait bien placé d'accord donc on a ce morceau là je viens reprendre ici la bande qui me reste d'accord et là nous allons faire pareil c'est à dire venir couper ici mais attention vous voyez alors si je positionne comme ça mon triangle ça va ça va passer si je le mets là ça va être limite donc il faut en fait que vous gardiez à l'esprit d'accord ce que c'est pas on n'a pas coupé tout à fait à la moitié je vous montre voilà voyez on a fait notre pli ici donc on a une partie qui est plus grande d'un côté que de l'autre ok je vous montre si je leur tourne ah bah là je tombe plus en face c'est normal d'accord donc il faut bien faire attention aux côtés de la bande de papier que vous allez prendre ok et c'est donc sur la partie droite qu'on va venir couper en diagonale dans le même principe que tout à l'heure ok j'espère que c'est clair pour vous excusez moi donc je reviens ici positionner dans mon morceau de papier et je viens le couper en diagonale en s'assurant qu'on a le bon côté donc pour vous aider là en fait ici j'ai sur la gauche le morceau de papier qui fait 15 cm d'accord je positionne correctement alors je vais mettre plus haut pour que vous voyez bien voilà on essaye de viser au mieux hop je viens poser ma lame et voilà hop c'est bon donc eh bien tout simplement je viens marquer mon pli hop je vais mettre ça là deux secondes on s'assure que ça soit bien droit voilà comme ceci et donc celui là viendra se mettre là hop et notre carte criss cross sera faite ok katie non me portez pas la poisse c'est juste un rhume j'ai pas de fièvre j'ai un vrai bon gros rhume mais j'ai pas de fièvre j'ai toujours le goût l'odorat y'a pas de souci puis le médecin il peut pas me recevoir alors pour la base de notre carte c'est bon ok ça je vous le mettrai de toute façon dans l'article de blog demain vous le retrouverez vous pourrez le télécharger si vous voulez il y aura pas de problème ok alors je viens prendre mon morceau de papier design qui va nous servir donc à décorer notre l'avant de notre carte ok donc ici il fait 14 par 10 là tout simplement on va le venir on va venir le couper en diagonale pour venir décorer ici notre carte donc si là comme je vais découper là je vais avoir les deux faces d'accord comme pour ma carte ici j'ai le recto et le verso si jamais vous voulez faire apparaître les deux motifs les deux mêmes motifs sur l'avant de votre carte il va falloir que vous coupiez deux fois le 14 le 14 par 10 des formations professionnelles kathy vous faites quoi dans la vie du coup médecin infirmière donc voilà soit vous avez le recto et le verso qui apparaît sur votre carte et dans ces cas là un morceau de 14 par 10 suffit si vous voulez absolument avoir les deux mêmes motifs dans ce cas là il faudra couper deux fois ce morceau de papier design ok donc je viens coupé en diagonale encore une fois comme ceci après si c'est un papier recto verso pas d'inquiétude par rapport aux couleurs etc puisque en fait ben c'est tout à fait coordonné donc aucun souci là dessus voilà et ça va venir se positionner comme ceci ensuite pour l'intérieur de la carte tout simplement il vous restait un morceau de papier dans le papier à 4 que nous avons coupé et bien parfait on s'en sert pour l'intérieur de la carte finalement on n'a pas beaucoup de chutes sur cette feuille de papier donc le morceau de papier unique qui vous reste ensuite le morceau de papier que j'ai mal coupé mon avis voilà je vais le recouper en ce que du coup je pense que j'ai fait trop large voilà qui fait 13 et demi par neuf je vais pas avoir les yeux en face des trous quand j'ai prévu ça je le recoupe pourtant j'ai marqué des bonnes mesures mais je n'ai pas coupé au bon endroit donc le mur mur blanc 13 et demi par neuf à venir coller sur le morceau de papier qui vous reste ok et je suis en service qu'au vide mais en repos aujourd'hui oh mon dieu alors là je vous souhaite plein de courage vous devez vivre un enfer je vous admire ok à venir coller ici les morceaux de papier design la porte n'est plus en vente chez stampinap non elle n'est plus en vente chez stampinap laurens on peut uniquement la trouver d'occasion maintenant je viens coller mon premier papier design ici voilà donc là avec les mesures ça tombe pile poil ensuite sur le second vous croyez quoi du coup vous avez marqué je crois aussi mais ah oui pour les mesures oui oui j'ai je sais pas ce que j'ai ou après l'essentiel c'est que vous ayez la base de la carte l'enveloppe c'est vraiment une option ok maintenant que ça c'est bon et bien en toute logique on va venir coller notre pli sur la carte alors je vous conseille encore une fois de biseauter les angles du pli c'est toujours mieux ça tient mieux après un petit peu de colle comme ceci on s'assure que tout est bien droit voilà hop nickel il faut se faire une tisane de thym plusieurs fois pour l'on va prendre des gouttes c'est gentil merci popo je carbure aux huiles essentielles ravine sarah calyptus radier miaouli titri jeu carbure à ça up donc là notre carte va venir se fermer comme ceci faut qu'elle ferme quand même donc on vient mettre juste un trait de colle sur le bas alors si vous avez du double face très très fin qui n'est pas large du tout vous pouvez en mettre voilà donc on va faire pareil pour l'autre côté je sens bien que vous avez pitié de moi là voilà hop comme ceci tout bête je viens coller mon mur blanc alors je vous ai pas dit ça c'est cerise karma j'aime beaucoup cette couleur ça change un peu du rouge rouge je la trouve très sympa alors hop voilà donc ici vous avez vu sur le premier objet de vous laisser je regarde pas de problème katie bon courage à vous surtout ici j'ai mis donc tout simplement un cercle coupé en deux pour tirer la carte pareil c'est une option n'est pas obligé de le faire forcément donc là ici cette carte ira là voilà ça rentre nickel ok vous pouvez si vous voulez mettre un morceau de ruban comme j'ai fait ici donc en entourant de la carte en entourant la carte bonjour martin c'est pas grave tu verras en replay il n'y a pas de souci oui ça durait l'internité popo je suis bien d'accord je suis tout à fait d'accord donc je disais un morceau de ruban qui passe à l'arrière ici pour décorer un petit peu je veux voir si je le fais en attendant je vais pour changer donc là j'avais mis un sentiment là j'avais envie de me faire plaisir avec les les points social et les points sont qui sont juste extra parce qu'en fait non seulement il coupe mais en plus ils embossent donc on peut faire les deux en même temps à 14h j'ai commencé martin comme tous les mercredis madame tu prends ce n'est pas les ans c'est pas une obligation de poissonner les angles on peut les faire ou pas c'est vraiment une option hop donc voilà là ça embosse et ça coupe en même temps je trouve ça vraiment super donc je viens le coller donc on a les différentes tailles du coup ça permet de donner du relief hop voilà le deuxième zoo comme ceci donc je vais sortir mon ruban pour voir ce que ça donne avec ça une fois que j'aurai mis le point de sitia ça va mettre un peu plus brillant allez hop donc mon point de sitia ira ici ça va vraiment habillé complètement la carte plus le petit message on mettra à l'intérieur ok comme ça donc je vais mettre un morceau de double face à l'arrière pour faire tenir mon ruban ah non martine c'est toujours 14 heures le live tous les mercredis c'est 14 heures hop voilà donc s'assurer que ce soit bien droit je vais en mettre un autre sur le devant juste un petit point ici ça maintiendra le ruban correctement ça va vous arrivez à gérer les filles est ce qu'il y en a qui la font en même temps du coup allez hop je pose mon ruban voilà j'enlève le petit bout ici ça reste cool hop je me sépare de ça ok un autre petit bout c'est ça la vieillesse mais non martine véronique bonjour super belle la carte je regarderai en replay pas de souci véronique avec plaisir hop delphine tu l'as fait en même temps du coup super il ne faudra pas hésiter à me la montrer hein vous le savez j'aime bien voir vos réalisations après allez hop voilà mon petit morceau de ruban nickel je viens couper l'excédent ce que du coup on n'a pas besoin hop et je vais venir pouvoir coller j'adore il suffit de pas grand chose finalement je vais mettre un petit morceau dimensionnel à l'arrière de mon pointe c'est là voilà ça va donner toute la dimension on centre à peu près voilà ici oh t'es pas en forme à bichette alors où est ce qu'on va le mettre c'est de l'impro les filles ça marche un petit point de colle pas grand chose ça suffit avec cette colle là ça colle nickel voilà ça donne un effet brillant que j'adore là j'ai poinçonné donc ces petites branches dans le papier métal brossé doré brossé ouais c'est ça c'est vraiment très joli alors la petite touche finale bien sûr oui ça change avec la avec le petit gemme au milieu ça va donner un effet super sympa ça va l'habiller hop c'est pareil un petit point de colle ces gemmes là ils font partie de la collection bien sûr ça s'appelle flocons de perles vraiment super joli ça habille tout de suite notre fleur voilà comme ceci et à la fin j'aime beaucoup me servir de mes petites paillettes surtout avec ce genre de cartes merci agnès si jolie comme tout emilie merci emilie alors là on a le brillant là avec les branches on a le brillant là avec le ruban aussi et je trouve que du coup mon point de c'est ça il est un petit peu tristouné là je sais pas si vous voyez donc du coup je vais lui mettre un petit peu de paillettes avec le wing of stella vous avez vu j'arrive même à parler anglais les filles et du coup ça va lui mettre un petit peu de paillettes alors je l'amorce parce que du coup il neuf oups alors faites ça toujours au dessus d'un brouillon quand vous amorcer un ok et puis du coup je vais venir passer mes petites paillettes sur les pétales de la poncecia voilà et tout de suite ça va lui donner un air de fête je trouve ça vous pouvez vraiment l'utiliser même sur les tamponnages et tout quand vous faites de la colorisation ou directement sur le papier embossé comme là là vraiment il ya plein d'utilisation moi je suis complètement fan de ce de ce pinceau là voilà un petit peu partout pas besoin que ce soit très rectiligne et parfait partout hein bien sûr hop voilà c'est juste qu'il y ait du brillant hop voilà il manquait quelque chose hein bah voilà voilà voyez le brillant là sur les donc là c'est encore un peu humide il faut que ça sèche un petit peu mais du coup voilà ça fait un superbe effet très brillant donc ça c'est le wink of stella brush à j'avais oublié le brush voilà donc une carte vraiment toute simple facile à faire avec une feuille à quatre ok dans vos chutes de triangle vous pouvez très bien faire vos poinçons si vous utilisez donc des poncecia ou peu importe ce que vous utilisez du coup vous pouvez vous servir de vos chutes donc finalement il vous reste pas grand chose de papier vous n'avez pas vraiment beaucoup de pertes pour la réalisation de cette carte c'est vraiment extra je trouve donc je vous remontre les deux up je remets ça dedans voilà donc là j'ai vraiment envie de la laisser comme ça je trouve qu'elle est très simple après on peut mettre le petit message dedans quel qu'il soit un bon anniversaire ou que sais-je mais ça elle se suffit à elle même je trouve pas besoin de rajouter une étiquette avec le sentiment alors que là vraiment là j'ai focalisé sur sur le sentiment lui même comme quoi il peut y avoir énormément de possibilités avec une même base de cartes vous avez vu vraiment je trouve ça très très sympa j'espère que ça vous plaît aussi vous allez avoir envie de la reproduire vous aussi alors je sais qu'il y en a qui qui regardent et qui se crappent après comme d'habitude vous allez avoir le replay de toute façon la vidéo reste sur la sur la page et puis ensuite je fais apparaître donc je mets la vidéo sur youtube et je publie un article demain sur mon blog avec toutes les mesures et le schéma de plis et de coupe que vous pourrez si vous le souhaitez éventuellement télécharger voilà allez je retourne je retourne je retourne c'est un peu le bazar attention coucou voilà je me réinstalle bon bah écoutez voilà encore un nouveau live créatif j'espère que vous avez pris plaisir à le regarder à visionner et que vous prendrez plaisir également à réaliser cette carte peut-être après ou voilà j'espère que ça vous a plu merci beaucoup pour vos gentils commentaires ça m'a fait du bien de vous retrouver c'est un peu plus vivant donc ça fait du bien il me reste à vous dire que si coucou lucie il n'y a pas de soucis tu verras en replay les joues sont bien roses oui oui mais j'ai toutes les lumières allumées mon atelier est fermé donc j'ai toujours très chaud quand je suis en live avec vous avec plaisir claude je suis ravie que ça vous ait plu alors à bientôt tous les mercredis à 14 heures sur la page harmony scrap claude voilà vous pourrez venir nous retrouver nous faire un petit coucou si ça vous a plu merci d'alphine ouais c'est gentil je vais continuer à prendre mes huiles essentielles si vous avez des questions si vous avez des questions sur la création sur les produits que je vous ai présenté ou peu importe n'hésitez pas à me contacter même en mp ou par mail comme vous le souhaitez et puis bah si ça vous dit de venir aussi dans le groupe des vip d'harmonie scrap ce sera avec plaisir attention à quelques questions auxquelles il faut répondre mais sinon je vous accueillirai avec plaisir voilà je vous embrasse tout très très fort je vous remercie d'avoir été là encore une fois prenez bien soin de vous et puis je vous dis bah rendez vous la semaine prochaine mercredi 14 heures comme d'habitude sur la page harmony scrap je vous embrasse ciao tout le monde